Donc, en ce 8 septembre, c'est l'anniversaire de la naissance de la Vierge Marie. Et nous savons, par les pères de l'Église qui en évoquent une tradition, que ses parents, Sainte Anne, Saint Joachim, étaient allés prier le Seigneur pour qu'il leur donne un enfant. Et l'enfant qui est né et qui a été confié à Sainte Anne et à Saint Joachim, c'est une enfant voulue par Dieu pour que Dieu puisse, dans le monde, accomplir sa volonté, c'est-à-dire donner son Fils Jésus au monde. Vous ne trouvez pas qu'il y aurait là beaucoup à réfléchir sur notre propre naissance. Et pour cause, si vous connaissez un peu l'Écriture sainte, car il faut parfois mieux aller lire l'Écriture sainte que d'autres âneries à gauche et à droite, dans l'Écriture sainte, notamment Saint Pierre, dans une de ses lettres dits, nous ne sommes pas nés d'un désir divin, d'un humain, mais nous sommes nés d'un désir divin, nous sommes nés d'une semence divine, celle de Dieu. Alors réfléchissez sur ce que vous êtes, ce que nous sommes, si nous sommes nés d'une semence divine et du désir de Dieu. Quand je pense à ça, je n'ai plus que, même si c'est un peu compliqué pour moi aujourd'hui, de me mettre à genoux et de demander pardon au Seigneur de ne pas être plus conscient que je suis né de son désir et de sa volonté pour que son désir et sa volonté s'accomplissent dans le monde. Réfléchissez, voyez. Tournez-vous vers la Vierge Marie et essayons de comprendre ce qu'elle aimerait tellement nous faire comprendre. Je nous disais tout à l'heure que nous avons beaucoup de personnes qui souffrent en nous, que nous portons beaucoup de personnes qui souffrent. La Vierge Marie, elle a dans son cœur chaque homme, chaque femme du monde entier et elle porte le souci de chacun d'eux. Si j'ai bien compris alors, la très sainte Mère, elle vous a dans son cœur comme elle m'a, moi aussi, et que non seulement je suis dans son cœur, mais dans son cœur tous ceux que je porte dans mon cœur à moi. Et à quel je l'implore et que je lui dis, moi qui suis uni à toi, comment puis-je être encore plus uni à toi pour eux ? Pour eux. Tous ceux qui peinent, tous ceux qui souffrent, tous ceux pour qui la vie est difficile, tous ceux pour qui la souffrance est trop lourde à porter et combien d'autres choses. Je m'unis à toi pour eux. Qu'est-ce qu'elle fait, la Sainte Vierge, avec ceux qu'elle porte en son cœur ? Qu'est-ce qu'elle fait, si ce n'est d'aller trouver Jésus et de lui parler de tous ceux qu'elle porte en son cœur ? Et peut-être que Jésus lui dit, mais pourquoi est-ce qu'ils voudraient guérir ? Pourquoi est-ce qu'ils ont envie de s'en sortir ? pour en faire à leur tête, à leur motte ? Ou pour vivre la vie que ma guérison leur donnera ? J'ai envie, Seigneur, de vivre la vie que tu voudrais que je vive. Guéris-moi pour que je puisse vivre la vie que tu désires que je vive. Moi, je crois, je crois que beaucoup de personnes, hommes, femmes, de toutes conditions, de tout style, demandent des guérisons, mais jamais pour vivre la vie de Dieu, pour vivre la vie que eux désirent vivre. Alors, voilà la conversion. C'est que tous ces hommes, ces femmes que je porte en moi aient le désir de vivre la vie de Dieu qui est ma vie. Si Dieu était vraiment notre vie, celles et ceux que nous portons en nous, vivraient la vie de Dieu, quoi. Il faut quand même réfléchir à ce que c'est que la vie spirituelle, à ce que c'est que la vie d'alliance, à ce que c'est que de prier, quoi. Il est grand temps. Mais il est grand temps pour vos enfants, pour vos familles, pour notre Église, pour le monde. Il est grand temps. Non pas en lançant des trucs qui font peur, ça ne rapporte rien à ça, que du contraire. Et en disant au début de cette Eucharistie que Dieu, notre Père, nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes, qui nous conduisent à la vie éternelle. Mais je disais, mais Seigneur, tu dis ça aussi pour tous ceux qui sont en moi. Tu dis ça aussi pour tous ceux qui sont en moi. Alors c'est vrai que j'ai en moi des malades pour lesquels je n'ai pas tellement de soucis, ils ne m'intéressent pas. Je porte aussi en moi toute une série de personnes dont la maladie m'énerve, dont leur maladie me dérange. Ceux-là aussi, Seigneur, tu voudrais les sauver pour qu'ils vivent ta vie. voyez, les frères et sœurs, si nous n'avons pas ce souci-là de vivre la vie que le Seigneur envie de nous voir vivre, nous serons des psychotiques. Je vis en croyant un petit bazar qui m'intéresse, alors avec toutes sortes de discours autour, ou bien est-ce que je vis vraiment une vie qui m'unit à lui dans ma maladie, dans mon guérison, dans mon éternité. Il est grand temps, à mon avis, de se secouer un tout petit peu, de se secouer un tout petit peu. Et quand on se secoue un peu devant le Seigneur, ceux qui sont en nous, ils sont aussi secoués pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils découvrent le Dieu qui souffre, qui n'est pas le Dieu du monde, qui est un autre Dieu. C'est quand même terrible quand Jésus dit « Oui, mais eux ici, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Mais c'est pour eux que je prie et pour tous ceux qui croiront en nous à travers leurs paroles. » Repensons un peu à cette prière de Jésus juste avant de mourir. « Je te prie pour eux qui croient en moi et pour tous ceux qui croiront en moi en travers de leurs paroles. » Garde-les du mauvais, Père Très-Saint, mais garde-les du mauvais. Garde-les des fausses routes. Et alors, c'est l'anniversaire aujourd'hui de la naissance de la Sainte Vierge. Je me souviens qu'elle est née de désir de Dieu, de la volonté de Dieu pour accomplir dans le monde la volonté de Dieu. Et nous, pourquoi sommes-nous nés ? pour que faire ? Pour que faire ? Pour faire tourner le commerce ? Pour faire tourner quoi ? Pourquoi sommes-nous nés ? Pourquoi ? Pour faire tourner le monde ou pour faire tourner le monde de Dieu ? Voilà le nettoyage. Si ma vie faisait tourner le monde de Dieu, le monde de Dieu serait là. Le monde de Dieu serait là. On est tellement tourné sur soi, n'est-ce pas ? Sur soi. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a fait ? Moi. 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 Sainte et éternellement, moi. Aujourd'hui, Seigneur, convertis-nous que nous soyons une joie pour ta mère, une joie pour toi. Que notre vie soit un bonheur spirituel, pour ceux que nous portons dans nos cœurs et qui souffrent dans leur vie. Seigneur, en quittant d'ici, nous irons nous reposer. Mais avec toi, tout au long de cette nuit, toi qui viendras œuvrer en nous afin que nos vies soient de plus unies à la tienne, Amen. 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 Merci.